Alors, le titre de mon intervention que vous voyez ici, il peut paraître un peu mystérieux ou anachronique, mystérieux, surtout après ce que vous avez pu entendre d'ailleurs, dans la mesure où on peut se demander en quoi la catégorie de race pourrait être l'arme des combattants de la liberté, dans la mesure où l'historiographie de l'idée de race, qu'on appelle l'idée de race, a souvent tendance à la confondre avec avant tout une catégorie d'exclusion, de domination, de hiérarchisation, fondée sur l'essentialisation des caractères réputés naturels. Anachronique d'un autre côté, parce que vous savez néanmoins qu'il existe depuis les années 1960-1970, tout un courant notamment du côté des sciences sociales, comme de certains militants, qui proposent au contraire de mobiliser la catégorie de race comme outil de critique des dominations, voire comme moyen de fonder positivement des identités collectives et de porter des luttes pour l'émancipation. Je n'ai pas besoin de revenir sur le fait que vous savez aussi les débats que ça suscite actuellement. Dans un cas comme ça, l'argument est de dire qu'on assiste à une opération de retournement du stigmate de la catégorie de race pour la mobiliser comme une catégorie de lutte contre les nominations, de dénonciations, d'un certain nombre d'inégalités, etc., voire même pour fonder des identités collectives qui auraient été aliénées, privées de leur mémoire, etc. Alors, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dès lors que la catégorie de race est mobilisée comme outil politique pour penser, notamment au début du XIXe siècle, quelque chose de fondamental, c'est-à-dire identifier les facteurs qui déterminent à la fois l'histoire, mais aussi l'évolution des sociétés, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la doctrine des races, ou le système des races, quelque chose qui se joue dans le premier XIXe siècle. Vous voyez, je vais y revenir, tout un ensemble de réflexions qui vont faire de la race l'objet, sujet politique fondamental pour penser l'identité des sociétés, pour penser leur évolution, etc. Quelque chose d'assez différent de ce qu'on pourrait trouver avant. Donc, dès lors que vous avez ça, vous pouvez voir que ceux qui portent cette approche sont pour une bonne partie des gens qui défendent l'émancipation et les luttes pour la liberté. Ce sont des libéraux, ce sont des républicains, ce sont des socialistes. J'y reviendrai. Mais d'un autre côté, et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister, dès ce moment-là, il y a des débats très profonds, avec ces courants, dans ces courants eux-mêmes, sur les dangers considérables que représente cette stratégie. Quelque chose qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui. Alors, allons-y. Pour commencer, et pour bien poser le côté un peu bizarre de ce que je vais dire, je pars par une citation de l'économiste libéral Alfred Sudre de 1859, dans l'un des premiers essais historiographiques sur ce qu'il appelle lui-même la nouvelle philosophie de l'histoire, qu'est la doctrine des races. Bien. Alors, voilà comment il formule les choses, c'est assez frappant. Étrange contradiction. Cette doctrine est en général professée par des hommes dévoués au principe de liberté et d'égalité, si sympathiques à la cause des vaincus et des opprimés, défenseurs du progrès, qui ne pouvaient prévoir à quel excès certains de leurs imitateurs porteraient l'idée de la distinction des races, et quelle doctrine d'inégalité, d'oppression et de servitude, ils déduiraient de principes inspirés par une pensée de l'émancipation. C'est extrêmement bizarre pour nous, puisque nous, on a l'habitude d'associer la catégorie de race exactement à l'inverse. D'accord ? Certainement pas au principe de liberté, à la défense des vaincus et des opprimés, et à une pensée de l'émancipation. Seulement, il faut bien comprendre une chose, Alfeld Sud écrit en 1859 dans un moment où, en fait, il lui connaît très bien toute l'évolution de la théorisation de la doctrine des races depuis le début du XIXe siècle. Et donc, il sait ce que nous, on a oublié, parce que nous, on a une vision qui a été centrée surtout sur Gobineau et sur la figure de Gobineau comme celui qui est le fondateur de l'idéologie raciale, etc. Lui, il sait que ce n'est pas du tout ça la généalogie effective de la doctrine des races. Alors, c'est quoi la généalogie effective de la doctrine des races ? Eh bien, en fait, on peut donner un sens en termes d'histoire sociale, en termes d'histoire de réseau aux affirmations de Sudre en allant travailler un petit peu ce sujet. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, comme Sudre le dit, la doctrine des races a été portée fondamentalement par des partisans de l'égalité, de la liberté et de l'émancipation des opprimés tout au long du premier XIXe siècle. C'est qui ? C'est des mouvements libéraux, industrialistes, depuis les années 1815, en particulier pour la France. C'est le groupe du Censeur européen, journal essentiel, libéral, d'opposition à la restauration, avec des figures comme Charles Dunoyer, un peu oublié aujourd'hui, Charles Comte, Augustin Thierry, sur lequel je reviendrai parce qu'il est extrêmement important, ou encore Saint-Simon, qui donnera ensuite les Saint-Simoniens. Ensuite, on constate que tout au long des années 20-30, cette doctrine va diffuser dans les milieux libéraux, républicains et proto-socialistes, notamment Saint-Simoniens, et qu'ensuite, on retrouve ça dans la première institution qui se donne pour objet explicite l'étude des races humaines et qui est la Société Ethnologique de Paris, créée en 1839, qui réunit l'ensemble des personnes issues de ces différents réseaux. Cette institution, la Société Ethnologique de Paris, elle offre un autre intérêt. Elle offre un autre intérêt, cette société, c'est qu'elle est une société internationale et qu'elle est un superbe observatoire pour observer la circulation de la grille des races à une échelle plus globale. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'en fait, la grille de la race, et notamment le principe d'une lecture des sociétés organisées en termes de lutte des races, d'affrontement de races ou au contraire d'association de races, de mélange des races, c'est quelque chose qui traverse tous les mouvements de lutte pour l'émancipation dans tout un ensemble d'espaces entre les années 1820 et 1840. Comme le dit le Saint-Simonien Gustav Deistal en 1847, les plus grandes questions sociales sont des questions ethnologiques où nous rencontrons à chaque pas la lutte qui pose le problème des affinités naturelles des races. Et donc pour l'Europe, il le dit, nous rencontrons à chaque fois la lutte des races opposées, lutte du grec contre le turc, du slave contre le germain ou le maguiar, du français contre l'arabe, de l'irlandais contre l'anglais. Et un article de la Cincinnati Review que je n'ai pas cité ici va exactement dans le même sens. C'est un article qui s'intitule « L'Europe, ses races et ses révolutions » et qui en 1849 interprète l'ensemble des mouvements révolutionnaires à l'échelle européenne comme étant lié, je cite, « à l'antagonisme direct des nombreuses races de l'Europe, ces races qui ne partagent ni affinités ni sympathies. La division des races, disent-ils, est la véritable cause des nombreuses anomalies politiques du continent. » Et ce qu'on peut constater de fait, c'est que si vous prenez les différents mouvements patriotes à l'échelle européenne, la notion de race y occupe un rôle central pour penser d'ailleurs ce qui doit être émancipé. Alors prenons quelques exemples, en Grèce par exemple, le patriotisme grec et notamment la figure de Yanis Koletis qui fait partie de la Société ethnologique de Paris et dont la grande idée, c'est d'affranchir la race grecque, l'ensemble des personnes de race grecque et de constituer une entité politique qui soit homogène à la race grecque. En Europe centrale, les patriotes polonais, j'en ai cité quelques-uns, ou surtout les panslavistes, exaltent la race slave. Et je vais y revenir dans un instant, la révolution hongroise de 1848-1849 est vue comme l'illustration d'une guerre des races. Il y a même un texte très important aux États-Unis qui paraît, qui s'appelle « The War of Races in Hungary » à l'époque. Et on pourrait démultiplier les exemples, la lutte des Irlandais, patriotes irlandais contre les Anglais se formule sous la même manière. Et bref, je pourrais indéfiniment multiplier les choses. Et ce qu'on peut constater en fait, c'est que c'est l'international patriote libéral qui porte ce discours-là, c'est la grande armée de la liberté. Et d'ailleurs, on trouve un certain nombre de membres des forces révolutionnaires des différents pays d'Amérique du Sud à l'intérieur de la société ethnologique de Paris. Et il faut se poser la question, pourquoi ? Comment ça se fait ? Alors, je fais une petite citation de ce point de vue-là qui est intéressante. J'espère que je l'ai... Ah non, je ne l'ai pas mis. Donc, c'est une citation d'un libéral français qui s'appelle Anné Desjacques dans « La liberté de pensée » qui permet de comprendre en partie, et je vais y revenir ensuite, à quoi sert la notion de race dans ce cadre-là. Voilà ce qu'il dit. La race, ça fait apparaître sous des institutions et des partages politiques qui sont jugés artificiels, sous des systèmes de domination qui sont fondés par la violence. Je cite « La persistance est l'antagonisme des races. Ces vieilles inimitiés transmises dans le sang de génération en génération et l'éveil de populations qui jusque-là avaient paru résignées à la perte de leur nom et de leur nationalité. Peuples de races diverses, partagées, morcelées, mutilées au hasard, non pas d'hier, mais depuis des siècles, mais qui se préparaient à réclamer des droits qui ne se peuvent prescrire. » Et vous le voyez, la notion de race ici va servir pour justifier les stratégies d'émancipation par-delà des divisions artificielles, politiques, notamment celles imposées par le Congrès de Vienne, pour être assez concret sur ce cadre. Bien, alors, il me reste une dizaine de minutes, c'est ça ? Alors, comme je voudrais vraiment arriver à la question plus spécifique des débats, je vais quand même aller assez vite sur un certain nombre de points, disons, de philosophie politique qui permettent de comprendre les choses, donc je suis désolé que je vais être obligé d'aller très vite sur ces sujets-là, mais pourquoi est-ce que la question de la race devient un élément central dans la réflexion des libéraux, des républicains à cette époque ? Il faut comprendre une première chose, c'est que pour ces auteurs, la liberté, c'est un processus qui doit être réalisé à travers le temps et qui exige des efforts, des luttes, et qui va rencontrer potentiellement des obstacles. Et c'est à ce niveau que la question de la race va se poser. Les auteurs du Censeur européen, de ce point de vue-là, jouent un rôle essentiel parce qu'ils font une rupture essentielle, plutôt que de voir les obstacles à la réalisation de la liberté dans les institutions, dans les régimes politiques. Ils considèrent que ce sont dans les hommes qui composent la société qu'il faut chercher les obstacles à la réalisation de la liberté. Non pas donc changer de régime, non pas donc changer simplement les institutions, mais le problème fondamental, ce sont les hommes qui composent la société. Les hommes qui composent de la société dans leurs conditions organiques, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que comme la société est composée de races différentes, qui ont peut-être des capacités physiques et donc intellectuelles et morales différentes, ça peut déterminer des obstacles ou au contraire faciliter la réalisation de la liberté. Ça, c'est quelque chose qui va être affirmé notamment par Charles Dunoyer. Charles Dunoyer, libéral, incarnation du libéralisme économique et politique par excellence, qui théorise de manière extrêmement nette un déterminisme racial essentiel. Les inégalités physiques entre les races justifient des inégalités de capacités intellectuelles et morales qui expliquent les capacités différentes de réalisation de la liberté et de la civilisation. L'idée, par ailleurs, que Dunoyer défend, c'est que la civilisation elle-même, je pense, elle formule, en fait, la race est l'arbre dont la civilisation est le fruit, une formule qui est pour le moins claire sur le déterminisme racial qui est derrière. D'un autre côté, autre type de déterminisme absolument essentiel dans le cadre du censure européen, ce sont les affrontements entre des groupes qui sont organisés dans des conditions de subsistance, dans des modes de subsistance différents, avec des valeurs différentes, et qui se transmettent à travers les générations ces valeurs, ce qui produit des races différentes, qui sont en lutte perpétuelle. C'est le principe de la lutte des races entre une race parasite et une race productive, élément extrêmement important du discours du censure européen et de tout ce qui va venir ensuite. Et dernier point, c'est sur celui-là que je vais m'arrêter un peu plus longuement, qui est illustré notamment par Augustin Thierry et son frère, Amédie Thierry. Augustin Thierry et Amédie Thierry font ce qu'ils appellent le point de vue de la diversité des races, la clé de l'histoire des sociétés et notamment des sociétés européennes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est assez intéressant. Premier point, très important, ils opèrent une appropriation stratégique du concept nobiliaire de race dont on a parlé précédemment, entendu comme un lignage ancien, vertueux, illustre, dont on dresse la généalogie et dont on célèbre les enceintes. Pour Thierry, il s'agit de montrer que le peuple, que les roturiers, les ignobles, les oubliés de l'histoire, eh bien, eux aussi, ils ont une race. Ils ont une race, c'est une race illustre, faite d'ancêtres vertueux. Et il va s'efforcer de redonner aux infâmes, aux opprimés, une généalogie, une mémoire et un corps collectif. Donc, retournement de la conception nobiliaire de la race. Mais ce faisant, il déplace la focale de l'histoire, justement, de ce qu'il appelle ces petits ruisseaux, que sont les lignées souveraines ou nobles, pour mettre en avant ce qu'il appelle les grands fleuves, c'est-à-dire ce qu'il appelle aussi les races populaires, c'est-à-dire encore les différentes variétés à l'intérieur de l'espèce humaine, c'est-à-dire les races, les races au sens, d'ailleurs, naturaliste du terme, en partie. Pour Thierry et pour tout l'ensemble d'autres auteurs, ce sont eux les vrais sujets de l'histoire et de la politique. Le fond de l'histoire et le fond de la politique, ce ne sont pas des querelles de souveraineté, dit Thierry, ce sont des querelles de races. Ce sont des affrontements profonds entre des groupes qui sont des races, qui ont des valeurs différentes, qui ont y compris des habitus différents et parfois, d'ailleurs, des types physiques différents. Et d'ailleurs, ce que montre aussi Thierry, ça, c'est un point tout à fait intéressant à voir, c'est que l'une des premières phases de la conquête d'une race par une autre race, c'est ce que Thierry appelle une phase de dénationalisation, c'est-à-dire que la race conquérante fait perdre à la race conquise son sentiment de solidarité raciale et d'existence en tant que race, et convertit tout un ensemble de problèmes qui étaient des problèmes de race en problèmes d'inégalité de classe. Et l'idée de Thierry, c'est que le rôle de l'historien, c'est de re-racialiser, de re-nationaliser, puisque les deux termes, dans le cas présent, sont relativement équivalents, même s'il faudrait rentrer sur les détails de ça, l'ensemble de ça pour reproduire une forme de solidarité raciale, ce qui passe par tout l'ensemble de procédures sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Alors, on comprend comment ces réflexions s'articulent immédiatement avec les différents combats pour l'émancipation des peuples, pour lutter contre les divisions artificielles imposées notamment par le Congrès de Vienne, mais pas seulement d'ailleurs, par toute une histoire plus ancienne. Ça va de pair, et je veux y insister, avec l'apparition de nouvelles archives de l'histoire pour donner aux races une matérialité, un corps, une mémoire, en dépit des effacements qui sont les leurs de l'histoire officielle, parce que l'histoire officielle est, comme le dit Thierry, tenue par les ennemis. Elle est tenue par nos ennemis. Donc, il faut trouver d'autres archives. Alors, c'est quoi les autres archives ? C'est évidemment le folklore, la littérature populaire, les chants populaires. Alors, je ne résiste pas à cette superbe citation de ce républicain allemand, Richard Otto Spadier. Une nouvelle puissance lutte pour les peuples contre l'oppression. C'est le dernier retranchement d'une nation contre les empiétements du dehors. C'est sa dernière arme, d'autant plus formidable qu'elle est invisible, foudroyante et que l'ennemi ne peut lutter contre elle corps à corps. Cette arme, c'est la poésie populaire. Et elle se transmet, dit-il, à travers les générations. Elle se transmet de génération en génération. Elle forme une identité de race. Mais très vite, ce sont aussi les types physiques tels qui sont analysés par l'ethnologie et l'anthropologie. Dans la mesure où ces types vont témoigner de la durabilité et de la stabilité des races en dépit des aléas politiques et des conquêtes. Ce que montent Augustin Thierry, Amédée Thierry, mais aussi un ethnologue qui s'appelle William Frederick Edwards, c'est qu'en fait, les conquérants sont voués à se dissoudre dans la race conquise. Et même si la race conquise cesse d'exister en termes d'existence civile, comme il est dit, elle perdure, son type perdure et absorbe les conquérants. Ou bien les conquérants vont adopter des stratégies où ils vont fermer leurs alliances et ils sont voués à dégénérer. Ou bien sinon, ils se dissolvent dans la race conquise et les types perdurent. Cette perduration des types va permettre de justifier la définition de frontières naturelles contre les frontières politiques. Belle citation de l'historien libéral Philon, les grandes masses d'hommes ont des limites qu'elles ne peuvent dépasser. Il semble qu'il y ait pour les races comme pour les cours d'eau des bassins naturels dont elles ne peuvent sortir impunément. Alors j'avais une belle citation aussi, il faut que je la retrouve, d'Alexandre Dumas dans un texte méconnu d'Alexandre Dumas qui s'appelle Gaulle et France. Et Alexandre Dumas a une superbe formule de ce point de vue-là. Il décrit comment vous avez des moments comme l'Empire napoléonien ou l'Empire carolingien où c'est comme si dans les Alpes, un lac artificiel était créé parce qu'il y avait une rupture de digue, mais qu'en dessous, les bassins, c'était les différentes races qui perduraient et dès que la cause artificielle disparaît, on revient à ces déterminants de races qui s'en maintiennent. Bon, je continue rapidement, mais ces races, elles ont par ailleurs une identité, une biographie, des caractères, et ça devient les sujets fondamentaux de l'histoire, des sujets dont on peut faire l'histoire, dont on peut faire la biographie et dont il faut restituer la mémoire. Alors, c'est dans ce cadre-là, j'insiste, que la notion de race est mobilisée par l'ensemble des libéraux et des républicains pour porter un certain nombre de combats pour l'émancipation. Et je veux finir maintenant sur les débats. Alors, je vais peut-être… Cinq minutes, c'est ça ? Cinq minutes. OK. Alors, je vais aller vite, mais quelques éléments. Premier débat, le premier type de débat, ce sont des débats théoriques. Et je prends juste cet exemple, c'est celui de l'école de Philippe Buchese. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est un catholique social qui a été le premier président de l'Assemblée nationale sous la Deuxième République. C'est quelqu'un en réalité d'assez important sur cette période-là. Et en fait, il y a un moment fascinant. C'est en 1834-1835, à l'intérieur d'un institut qui s'appelle l'Institut Historique, vous avez un congrès historique européen qui est organisé. Et dans ce congrès historique européen, l'une des questions fondamentales, c'est est-ce qu'il est pertinent de mobiliser la catégorie de race dans les sciences historiques et sociales ? C'est marrant, parce qu'évidemment, ça fait écho à tout un certain sort de choses. Et Buchese, lui, considère que c'est une erreur fondamentale. Je le cite, « Nos adversaires ont agi en jeunes gens, la formule est belle, en empruntant le mot de race aux naturalistes. Et ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est qu'en construisant leurs édifices historiques, ils travaillaient à renforcer l'idée qui leur était certainement la plus chère, celle de l'égalité. » Alors ça, c'est intéressant, parce que vous voyez que Buchese, lui aussi, considère que les défenseurs du système des races sont naturellement favorables à l'égalité. Alors, c'est quoi l'erreur ? Erreur scientifique, d'abord, confusion entre ce que les naturalistes appellent race et ce qu'ils appellent espèce. Affirmation d'une stabilité des types, là où on sait que les races sont plastiques. Je ne vais pas revenir sur toutes les questions que ça pose, mais c'est intéressant à noter. Surtout, erreur stratégique. « Pour Buchese, la race, je cite, n'est qu'une discussion politique qui descend dans le champ de l'histoire. » Citation qu'on pourrait s'amuser à appliquer aujourd'hui. « C'est une catégorie fondamentalement réactionnaire, forgée par la noblesse, et qu'il ne fallait en aucun cas réactiver, car elle va à l'encontre du double message à la fois du christianisme primitif et de la révolution, qui clament l'égalité et l'unité. » Je fais cette citation du disciple de Buchese Ott en 1840. « On a ressuscité une doctrine étrangère à nos mœurs et à nos idées, et on prétend en faire un principe historique. » Enfin, dernier point de la critique, le plus fondamental à l'époque, c'est qu'une certaine interprétation de la doctrine des races est un véritable matérialisme historique. C'est-à-dire que ce sont des déterminants matériels, physiologiques, qui déterminent les capacités des peuples à se réaliser. Et ça, ça va à l'encontre de toute une autre position, qui est une position spiritualiste, où l'idée, c'est que ce sont des principes que le peuple se donne, qui revoient à l'esprit d'un peuple, qui s'imposent et qui peuvent transformer, y compris la matière. Buchese est du deuxième côté, il n'est pas du premier côté. Et il voit dans la doctrine des races un déterminisme matérialiste. Alors, je ne cite pas Buchese, mais un autre socialiste qui est Leroux, l'un des fondateurs du socialisme français. Et voilà ce que dit Leroux, la formule est belle. L'Évangile dit, l'esprit souffle où il veut. Les partisans de la doctrine des races soutiennent au contraire, je cite, que non seulement l'esprit ne peut souffler qu'avec la permission des races, mais la race est la raison antérieure et déterminante de tout souffle de l'esprit. C'est non pas l'esprit, mais la race qui souffle. Donc, en tout cas, vous voyez tout un ensemble de critiques, ici théoriques. Et je veux finir par les critiques stratégiques. Les critiques stratégiques, je vais prendre deux exemples, sachant qu'on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Le premier exemple porte sur le cas du mouvement patriotique de la jeune Irlande. Et c'est un texte que je tire de la Brunson Review, qui est une revue américaine, où on a vraiment un truc extrêmement intéressant. L'auteur contraste de manière très claire la stratégie qui consiste à mobiliser les arguments de la justice, du droit naturel et de la lutte contre l'oppression, avec cette nouvelle stratégie des patriotes irlandais, qui est, je cite, de convertir une guerre contre l'oppression au nom de la justice commune en une guerre des races. La guerre de races, concrètement, c'est une guerre entre la race celte et la race anglo-saxonne. Et voilà ce qu'il dit. Premièrement, qu'est-ce que ça produit ? Eh bien, je cite, Satan a isolé les Irlandais et leur faire des ennemis là où ils trouveraient facilement des alliés. Dans une lutte pour la liberté irlandaise sur la simple base de la justice, du droit naturel, de la lutte contre l'oppression, la moitié des Anglais resterait neutre ou se rangerait avec l'Irlande. Mais dans une guerre des races, tous les Irlandais s'armeraient contre elle comme un seul homme. Il dit, d'ailleurs, moi je suis américain, en fait il est d'ascendance anglaise, et il dit, ça me force à, je cite toujours, à abjurer notre propre race, notre propre nation, notre propre identité, nous voyons nous et notre race à l'enfer, et ça excite finalement le préjugé et la fierté de race. Stratégie donc très dangereuse, selon lui, très dangereuse et en plus contre-productive d'un point de vue de stratégie politique. Donc lui veut réaffirmer plutôt la lutte au nom des droits naturels et de la lutte contre l'oppression. Deuxième exemple, et je finis là-dessus, c'est la révolution hongroise de 1848-1849, un moment fascinant de débat, puisque la révolution hongroise est interprétée fondamentalement comme une guerre des races et comme l'illustration même d'un nouveau type de conflit que le diplomate français Paul de Bourgoin théorise comme des guerres d'idium et de nationalité, ou plus prosaïquement comme des guerres de races, comme il dit, qui sont fondées sur le principe de la reconstruction des États d'après les races. Alors Bourgoin, qui fait preuve d'une lucidité hors du commun, comme un certain nombre de diplomates, dit, bon, l'avantage avec ce type de conflit, c'est que ça va être des conflits localisés et, bon, le seul endroit où ça pourrait toucher la France, c'est autour de l'Alsace et la Lorraine, mais vous rassurez-vous, ça ne nous touchera pas. Bien, très bon de ce point de vue-là. Mais par contre, donc, le cas exemplaire de ça, c'est la Hongrie et la Révolution hongroise. Et donc, je finis par ce texte que je trouve assez fascinant. C'est un texte de quelqu'un qui s'appelle Francis Bowen, qui s'intitule « The War of Races in Hungary », 1851. Et Bowen, c'est un libéral qui est passé par les réseaux libéraux français avant de revenir aux États-Unis. Et c'est un texte qui est vraiment fascinant sur plein de points, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les points, mais c'est un texte qui s'attaque de manière frontale à ce que Bowen perçoit comme une nouvelle stratégie des agitateurs de gauche, qui est une stratégie mobilisant la race comme étendard et comme cri de ralliement. Voilà ce qu'il dit, je le cite, « La tentative faite par un rameau détaché d'une des grandes races européennes qui est établie depuis longtemps au milieu d'autres qui lui sont étrangères par le sang et la langue, de revendiquer sa nationalité et de retrouver son lien avec sa souche-parente, semblera à la fois naturelle et juste et suscitera peut-être notre sympathie immédiate et notre respect. Mais il devient vite évident avec un peu de réflexion, vu la manière dont ces races sont dispersées et largement répandues, qu'une telle réunion ne pourrait se faire sans une confusion universelle et un bain de sang. » On est en 1851, on ne peut pas dire qu'il se soit beaucoup trompé si on prend la suite des choses. Et donc, il critique tout un ensemble de personnes qu'il présente comme des agitateurs, qui mobilisent le cri de ralliement de l'union des races, c'est lui qui parle, comme nouveau principe de lutte politique. Et voilà en fait quel est son argument. En fait, les luttes pour l'émancipation en Europe sont passées de principes républicains qui étaient centrés sur la question du changement de régime, mais qui ne fonctionnent plus, qui n'arrivent plus à mobiliser. Et voilà sa citation. « Pour maintenir vivant le mouvement révolutionnaire, il fut nécessaire de trouver un autre objet de désir. Et il fut fourni par le projet d'union de toutes les branches de chaque nationalité et l'établissement de pouvoirs nationaux plus larges constitués d'éléments plus homogènes, d'éléments ratios plus homogènes. » Et, ajoute-t-il, « Tant pis si les peuples eux-mêmes n'étaient guère conscients de leurs liens entre eux. Il fut aisé de leur apprendre qu'ils avaient une ascendance commune et parlaient inocidement une langue commune. » Vous voyez que l'idée, c'est qu'il y a une stratégie politique visant à refonder les combats sur la lutte des races. Et donc, je finis là-dessus. Ce que lui conteste, c'est le risque très profond qu'il y a derrière, qui est un risque de dissolution des États et de destruction de la communauté politique. Et il invite à revenir aux principes libéraux et républicains de lutte à la place. Je finirai là-dessus. Mon souci, comme vous l'avez vu, c'était de vous montrer comment parfois le début du XIXe siècle présente d'étranges ressemblances avec des débats contemporains. Merci. 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 Merci.